C'est le coup d'envoi aujourd'hui de l'organisation sur tout le territoire des débats participatifs. C'est aujourd'hui qu'il faut les lancer. C'est bien de vous organiser sous forme de forum participatif, parce que ça va être un peu un test, pour ensuite démultiplier, je pense, si ça marche, démultiplier ce type de campagne à travers le territoire. Parce que cette phase des débats, qui est parfois critiquée, moquée, avec une certaine condescendance, voire avec un certain mépris, elle est pour moi une condition essentielle. J'engageais dans cette démarche en m'appuyant sur vous et sur tous ceux qui ne sont pas là, mais que vous représentez, sur ces 100 000 personnes qui sont venues, et bien plus nombreuses dans les différents débats sur les territoires. Et je crois que c'est cette force-là qui va continuer. Elle ne s'arrêtera pas le 11 février, bien évidemment. Elle va continuer parce que c'est aussi la promesse de gouverner autrement. L'élection présidentielle est le moment clé où se refonde le pacte républicain, et où l'on va décider de l'avenir d'au moins deux générations, compte tenu de la lourdeur des défis à relever. Et c'est pourquoi j'ai voulu prendre le temps de vous écouter. J'ai attendu vos appels, vos craintes, vos révoltes, mais aussi vos attentes, vos désirs et vos espérances. C'est la fin des débats participatifs, et c'est vraiment le début du programme qui annonce vraiment la campagne de Ségolène. Enfin, qui annonce la campagne de Ségolène comme les autres candidats auraient voulu l'avoir. Moi, entendu toutes les attaques qu'il a eues depuis le début de la campagne, et qui n'a pas changé ni sa méthode, ni sa force, je pense qu'elle mérite vraiment d'être élu président de la République. Je suis mise à l'écoute des Français et des Françaises, c'est qu'ils aiment profondément la France. Et comme ils l'aiment vraiment, comme nous l'aimons vraiment, nous l'aimons grande, ouverte, accueillante, soucieuse de la misère du monde, c'est ce souci aussi que je veux porter. C'est ce message auquel je veux être fidèle. On dit les Français égoïstes, repliés sur eux-mêmes et leurs petits soucis, mais tout dépend de ce qui leur est proposé. Car notre peuple est aussi un peuple généreux. C'est le peuple qui a inventé les médecins sans frontières et les médecins du monde. C'est l'un des peuples où le mouvement associatif est le plus vivant. Et je serai la présidente de cette République-là, celle où l'on sera sans indulgence pour les dictateurs, quelle que soit leur couleur politique. C'est comme ça que je pense à toi, parce que je pense qu'il ne faut pas arriver avec un projet tout fait, etc. et le présenter comme ça de but en blanc, mais au contraire, avoir une démarche de communication vers les citoyens, de proximité. Et ça, je crois qu'elle sait le faire. Elle a réussi à trouver ce positionnement-là, qui doit être, je pense, de manière générale, celui de la politique à l'avenir. La gauche, si la gauche passe, je voudrais que ça change, surtout pour les jeunes, surtout pour la discrimination, parce que maintenant il y a des millions de jeunes qui sont au emploi. Moi, le premier qui recherche un emploi et qui a à chaque fois un refus dans mes CV et dans mes lettres de motivation, il y en a marre. Il faut voter. Je reprends la proposition de Jacques Delors d'ouvrir un chantier d'intérêt national. Aucun jeune diplômé ou qualifié ne doit rester au chômage depuis plus de six mois sans qu'une formation ou un contrat ne lui soit proposé. C'est un droit pour lui et un devoir pour tous. C'est ce que j'inscris dans le pacte présidentiel. C'est le droit au premier emploi pour les jeunes au plus tard, après six mois de chômage. Ce défi-là, nous le relèverons et nous le réaliserons car de lui dépend la reconquête de la confiance dans l'avenir de la France. Moi, je soutiens Ségolène parce qu'elle a une capacité d'indignation que n'a pas Sarkozy. Elle a une démarche intéressante dans la mesure où elle essaie de comprendre pour après faire une campagne juste, je dirais. Je pense qu'elle a plus de compétences dans le sens peut-être pas la capacité à montrer qu'elle était très techno, je cite des chiffres, je montre que j'ai raison. On n'est pas là pour élire un économiste, on est là pour élire une femme politique. Je pense que ce serait justement sa capacité d'indignation qui est peut-être sa caractéristique la plus forte. Aux discriminations, à la désertion des services publics, au chômage des jeunes, à ce sentiment d'abandon, à ce mépris, non, hélas, rien ou presque rien n'a été fait. Or, chacun sait que si rien n'est fait, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et que ce que la France a connu hier n'est rien en comparaison de ce qu'elle connaîtra demain si, toujours, rien n'est jamais fait. Il y aura, je vous le dis, des émeutes d'une violence extrême et qui ne seront plus limitées au seul quartier dissensible. Il y aura, si rien n'est fait, des gestes de désespoir radical, des actes de nihilisme sans pareil qui laisseront les pouvoirs publics sans ressources et sans voix. Et la France entrera en crise. Et c'est tout le lien social qui, de proche en proche, menacera de craquer. Il y a urgence. J'ai la ferme volonté d'empoigner ce problème à bras le corps. J'en ai la ferme volonté. Je l'ai là, chevillé au corps, parce que je sais, au fond de moi, en tant que maire, que je veux pour tous les enfants qui naissent et qui grandissent en France ce que j'ai voulu pour mes propres enfants. Et je veux que tous les responsables politiques soient aussi comme ceux-là. C'est comme ceux-là que nous réussirons à régler ce problème. Cet avenir, il est là, il est devant nous. Et nous avons l'obligation, l'ardente obligation de réussir. J'en fais aujourd'hui devant vous le serment. Vous êtes là pour que je tienne ma parole. Et cette parole, nous la tiendrons ensemble. Alors, quel est l'adjectif qu'on a tous employé ? Remarquable. C'est plus qu'un nouveau départ dans sa campagne. Moi, je pense qu'elle va être difficile à arrêter maintenant, à juste titre. Et de toute façon, je crois que notre pays n'a pas le choix. Il a plus qu'un devoir de victoire. On n'a, disons, qu'une solution. Parce que, qu'est-ce que nous proposons de l'autre côté ? Après, c'est Sarkozy ou Le Pen. Alors, c'est la peste ou le choléra. Il n'y a qu'une seule alternative. Il faut que la gauche gagne. Ségolène est une chance pour la gauche. C'est plus que Ségolène en tant que femme. C'est une héroïne nationale. Elle est appelée à libérer effectivement l'énergie qui se trouve en bas. de la France en bas. Elle veut ramener la France en bas, en haut. Et c'est ça que c'est l'ordre juste, Ségolène. Et que la France plus juste soit aussi une France plus forte. Celle du progrès pour tous et du respect pour chacun. Celle de l'ordre juste. Vive la République et vive la France.